Donc en allant convaincre des annonceurs publicitaires, en allant convaincre des investisseurs, en allant convaincre des gens et diversifier notre portefeuille de clients pour pouvoir dire à un moment, moi je fais aussi ce que je veux, j'essaie d'être libre et indépendant au maximum dans mon média. Ça vous semble clair ? Donc à n'importe quel moment, c'est pas très long parce que moi j'aime pas trop les longues présentations, j'aime quand il y a des échanges. Donc je vous ai fait une présentation qui reprend les points principaux. Cette présentation, elle sera à disposition de la Maison de la Presse qui pourra la mettre sur son site internet. Je vous ai aussi mis mon adresse mail ici, comme ça vous pouvez la noter. Si à un moment vous avez envie que je vous l'envoie personnellement par mail, il n'y a pas de soucis. D'accord ? Alors, avant toute chose, moi pour vous positionner un petit peu ma pensée, moi j'ai été formée, quand j'ai commencé à vouloir créer mon premier journal, alors ce que je vais vous dire, ça vaut aussi bien pour la création d'un journal ou d'une entreprise de presse, quelle qu'elle soit, mais ça vaut aussi pour la gestion de projet et les managers. Parce que ce qu'on fait à petite échelle quand on a un projet dans une entreprise, c'est la même chose que ce qu'on fait quand on crée une entreprise. Vous voyez le procédé tout à l'heure, vous étiez tout ça, quand le coordinateur de la Santé, du ministère de la Santé a dit que le problème des ONG, des ONG même dans les régions, dans les villages, c'est qu'ils ne savaient pas monter des projets. Mais en France, c'est la même problématique. C'est qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait qu'un investisseur, un annonceur publicitaire, il a plus envie d'aller chez vous que c'est votre concurrent ? C'est parce que c'est aussi la manière dont vous allez présenter votre projet et la manière dont vous allez vous projeter dans l'avenir et vous allez créer en noir sur blanc votre stratégie. Vous voyez, quand on monte un projet, quand on monte une entreprise, on ne peut pas se permettre de penser qu'à court terme. Donc par exemple, on touche une subvention, puis on dépense la subvention en un mois, c'est parce qu'on ne pense pas à ce qui va se passer plus tard. Donc là, je vous l'ai mis, être un bon journaliste, ça ne suffit pas pour être un bon patron de presse. Il faut effectivement apprendre ce nouveau métier. Et comme je dis souvent, moi, quand j'ai commencé ma première entreprise de presse, j'avais fait une trentaine de formations. J'avais appris la comptabilité, j'avais appris le commercial, j'avais appris le marketing, j'avais fait des formations juridiques. Même si en France, il y a beaucoup de choses où moi-même, j'ai fait jurisprudence, parce que j'ai des fois dû aller au tribunal, même contre l'État, parce qu'on n'était pas d'accord sur des points où moi, je trouvais qu'il y avait distorsion de concurrence. Mais jusqu'à ce moment-là, il fallait quand même travailler tout ça. Et je m'étais dit, pas besoin de faire une formation en management, puisque avant, quand j'étais salariée, moi aussi, j'étais rédactrice en chef dans des journaux. Merci.